Si je vous dis Gustave Eiffel, vous me répondez quoi ? C'est celui qui a dessiné cette tour, c'est le meilleur. C'est l'architecte de la tour Eiffel. Et quoi d'autre ? C'est tout ce que je sais pour l'instant, mais vous savez, on a un guide. Au XIXe siècle, la France est en pleine révolution industrielle. Un essor économique à l'origine de grands travaux, comme la construction de chemins de fer et de ponts. C'est l'avènement de la métallurgie. Résistant, léger et facile à manipuler, le métal ne va pas tarder à supplanter la pierre. Et Gustave Eiffel l'a bien compris. Dès l'âge de 26 ans, Gustave Eiffel est un ingénieur reconnu. Il sera l'homme des ponts métalliques. Il invente le pont portatif, livré en kit partout dans le monde. Europe, Amérique du Sud, Indochine. En France, ses ouvrages d'art enjamblent la Garonne à Bordeaux, la Saône ou la Truière à Garabit, 122 mètres d'élévation. Gustave Eiffel a 46 ans lorsqu'on fait appel à lui pour bâtir le viaduc. Il vient de réaliser un pont célèbre à Porto, le Mariapia. Ce pont lui inspire le viaduc de Garabit. Son grand apport, c'est ça, c'est le jeu avec le vent et avec le vide. Garabit, c'est le grand frère de la tour Eiffel. Il a été construit 5 ans avant. Et vraiment, à tout point de vue, au niveau technique, c'est vraiment ce qui va préparer et permettre d'envisager l'édification d'une tour de 300 mètres sur le champ de Mars à Paris. Des ponts, Gustave en construit partout dans le monde, jusqu'au Vietnam, sur le fleuve Rouge, ou encore au Portugal, à Porto. A New York, c'est encore lui qui fabrique la structure de la statue de la liberté. Voici, produit par les ateliers Eiffel, installé à Levallois-Péret, la structure de la statue de la liberté. Oui, celle qui est aux Etats-Unis, mais qui fut montée à Levallois en 1883. Avec l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, il conçoit la main et la torche de la statue. Puis la tête couronnée, présentée à l'exposition universelle de 1878 sur le champ de Mars à Paris. Ce projet de statue spectaculaire remporte un énorme succès. Mais Viollet-le-Duc ne pourra pas terminer son oeuvre. Il décède très vite. Bartholdi fait alors appel à Gustave Eiffel et le charge d'un nouveau défi. Inventer une gigantesque charpente métallique pour la statue. Il faut imaginer que la charpente a été réalisée 3 ans avant la tour Eiffel. Elle est un peu son ancêtre, sauf qu'elle est asymétrique. La tour Eiffel est complètement centrée, alors qu'ici nous avons une structure avec un bras droit levé et un bras gauche plié. Pas facile à équilibrer. Il bâtit de nombreux ponts ferroviaires et des viaducs dans le monde entier. Il reconstruit même une gare. La gare de l'Ouest, à Budapest. Avec son hall métallique et sa grande verrière, c'est une oeuvre majeure d'Eiffel. Mais bien d'autres lieux l'inspirent encore. Ici, la synagogue des Tournelles, à Paris. Mais aussi le lycée Carnot. Et l'immense hall des titres, au Crédit Lyonnais, toujours à Paris. Sans oublier l'Observatoire de Nice. Gustave Eiffel est alors associé à l'architecte Charles Garnier. Il crée la plus grande coupole d'observatoires au monde. Tout lui réussit jusqu'au scandale du canal de Panama. Gustave Eiffel est extrêmement touché par cette affaire. Et donc, il se retire des établissements Eiffel en 1890. Et il décide de se tourner vers la science pure. Il va devenir le premier aérodynamicien d'Europe.